salut les pantouilleurs bienvenue sur cette nouvelle vidéo open the box qui sera dédiée aujourd'hui à l'ouverture de la boîte de steel world starter 7 pour le jeu dust 1947 avant de commencer un grand merci à war factory qui m'a très gentiment envoyé cette boîte tout net pour que je puisse vous la présenter war factory c'est le distributeur européen pour dust donc si vous vous intéressez à dust ou si vous voulez en savoir plus sur de ce clairement c'est sûr war factory qu'il faut aller faire un petit tour comme d'habitude je vous renotes le lien dans la description de cette vidéo encore un grand merci à eux avant de se plonger dans la boîte je vais faire avec vous un petit point sur le contexte sur le sur le fluff si jamais vous connaissez pas encore de c'était son univers donc au niveau des crédits qu'est ce qu'on a on a un univers donc de ce qui a été créé par paolo parenté et de ce tactique ce qui a été créé par olivier zampirescu j'espère que c'est bien comme ça qu'on le prononce donc là on parle de 2 ce tactique c'était la première version du jeu puisque le jeu à une dizaine d'années maintenant la v2 s'appelle donc dust 1947 pourquoi 1947 tout simplement parce que le jeu se déroule pendant et après l'année 1947 donc vous l'avez compris il ya une base il ya un fond de vérité il ya un fond de contexte historique réel mais il ya quelque chose en plus parce que clairement en 1947 même si j'étais archi nul en histoire ça dans les manuels scolaires j'ai jamais vu et si j'avais vu je pense ça m'aurait intéressé un petit peu plus et c'est ça vraiment qui m'a plu dans d'eust vous savez que j'ai pas vraiment d'atomes crochus avec les univers historiques mais là il ya un petit quelque chose en plus qui change absolument tout et qui a très 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 fortement titillé le fan de science fiction que je suis en fait si on vire la date très honnêtement ça pourrait être d'eust 19 047 vous allez voir il ya des figurines qui sont super futuriste qui bah moi qui vraiment me parle donc si on reprend le petit bouquin dans lequel je vous ai présenté les crédits en fait on a une timeline qui vous présente le déroulé des événements c'est de l'anglais vous connaissez aussi ma chaîne je suis pas très bon en anglais c'est un euphémisme donc je triche un peu je prends la même chose mais en français ça c'est le bouquin alors c'est pas fourni dans la boîte que je vous présente aujourd'hui c'est le livre qui est fourni avec la boîte le set de débutants pour deux joueurs l'opération babylone je reviendrai sûrement aussi dessus plus tard je vous présenterai sûrement également en tout cas c'est bien pratique j'ai mon historique en français donc en gros vous l'avez compris on est vraiment sur l'uchronique on a des événements réels on a des personnages réels mais autour il va se passer plein plein de choses qui relèvent de l'imaginaire en tout cas officiellement donc ça commence par en 1938 donc présente en antarctique pour établir la base 211 et la nouvelle swab l'armée allemande trouve un vaisseau extraterrestre qui contient un survivant en animation suspendu ça déjà officiellement pareil je l'ai pas vu dans les bouquins et en 1940 ils vont réussir à libérer le prisonnier enfin l'extraterrestre qui était dans le dans ce vaisseau et qui va livrer le secret d'une nouvelle source d'énergie extrêmement puissante que les allemands vont nommer vril kultur ou vk et c'est à partir de là que ça part totalement un cacahuète c'est grâce à cette nouvelle technologie qu'on va avoir ces machines super cool les marcheurs les hélicoptères avec un design ultra futuriste qui bat qui foule le champ de bataille dans dust 1947 à partir de là on va vraiment avoir une course à la technologie futuriste donc une course au vk puisqu'au début seuls les allemands vont avoir accès à cette nouvelle source d'énergie donc ils vont développer en premier leurs leurs armes leurs machines de guerre leurs marcheurs et ils vont un peu mettre des roustes à tout le monde donc on a vraiment un équilibre des forces qui est bouleversé par ce vk et une carte du monde qui est aussi totalement bouleversé par ce vk alors je veux pas trop trop vous en dire non plus je veux pas trop vous teaser pour pour vous laisser découvrir l'univers si si ça vous tente ce qui est important je pense à noter quand même c'est l'année 1943 puisqu'en 1943 adolf hitler est assassiné par un tireur d'élite donc plus de nazis plus de ss on a vraiment des nouvelles forces en présence on a en gros trois gros blocs le premier bloc c'est l'axe donc l'axe qui est formé par l'allemagne le japon et l'italie deuxième force deuxième grand bloc c'est les alliés donc les alliés en gros c'est les états unis d'amérique comme un ouest britannique l'empire colonial français et le brésil et troisième bloc c'est le ssu qui regroupe l'urss et la chine communiste alors c'est pareil au fur et à mesure du jeu des différentes des différentes campagnes ça bouge pas mal dans les blocs donc c'est intéressant à suivre et on a une quatrième force en présence c'est les mercenaires c'est des états qui essayent de rester neutre par plus ou moins il reste neutre en revendant leurs armes et leurs services aux plus vos offrants donc si si ça vous tente pas je veux pas en dire plus mais le livre de règles donc pas ça vraiment le livre de règles complet sans censure sans partie coupée sans rien il est accessible totalement gratuitement sur internet donc je mets le lien dans la description de la vidéo vous avez les règles du jeu vous avez le fleuve vous avez les scénarios vous avez tout 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 vraiment le livre de règles disponible totalement gratuitement sur le site de 1947 ça c'est un gros gros point positif et un grand bravo à l'équipe de du studio dust parce que c'est une super initiative il ya également une autre faction qui vient prendre part à la joyeuse baston c'est le mythe de d'octou je vous fait défiler quelques images je pense que ça parlera à la plupart d'entre vous tout ce qui s'est passé avec cette histoire de vaisseaux extraterrestres et de vk ça va titiller ces sympathiques bestioles ben tout simplement qu'ils viennent se mettre sur la tronche avec les différentes différentes factions qui sont déjà en train de se battre donc pour le coup franchement c'est un univers une fois de plus où il y en a je pense pour pour tous les goûts je pourrais aussi vous parler longuement des règles parce que clairement je suis venu à dust pour les figurines parce que je les adore mais je suis resté pour les règles parce que le jeu me plaît je veux quand même pas trop m'étendre dans cette vidéo qui reste un open the box donc je vous mets en description de la vidéo des liens vers des parties commentées vers des parties d'initiation si vous avez envie de creuser en tout cas perso je vous le conseille très fortement donc vous vous doutez bien moi vraiment c'est les figurines que je kiffe notamment celles qu'on va voir dans cette vidéo donc de la faction ssu on a du marcheur on est le gros robot et c'est le genre de truc que je kiffe dans les autres factions il y en a aussi vraiment des très sympa chez les alliés c'est un truc que j'adore évidemment du marine ce en gros sarmure c'est mon trip vous connaissez mais il ya aussi des trucs très différents dans le bloc de l'axe par exemple voyez on a même des zombies puisque les membres de l'axe ont réussi à trouver un sérum pour ressusciter les morts au combat et les zombifier et ils ont aussi aussi ils ont su aussi pardon apprivoiser des singes de combat donc il y en a pour tous les goûts très rapidement pour les règles ce qui ce qui me plaît le plus c'est qu'on a un jeu sur case alors ça je vais vous montrer aussi dans la suite de la vidéo on a un système de cases sur le tapis de jeu donc sa facilité déplacement ça facilite les lignes de vue comme pour aristéa perso je suis un gros gros adepte des jeux à cases mais je sais que les aficionados et les joueurs un peu plus avertis que moi aiment pas trop les cases et c'est là que dust 1947 fait fort c'est que dans le livre de règles vous verrez que vous pouvez jouer soit avec les cases soit avec des portées plus classiques donc personnellement c'est le seul jeu que je connais qui fait ça donc c'est une super initiative c'est une très très bonne idée et ça permet à tous les joueurs qui sont débutants ou un peu plus confirmés de s'y retrouver on a de l'activation qui est alternée ça aussi je trouve ça super cool je joue tu joues je joue tu joues je joue tu joues et même quand c'est mon adversaire qui joue je peux réagir donc je s'ennuie pas clairement c'est ça qui me plaît c'est qu'on s'ennuie pas on a toujours un truc à faire on n'attend pas que l'adversaire déploie ses 75 figurines j'ai le temps d'aller boire une tisane un café et de lire un livre non là je suis dans l'action je kiffe on va le voir aussi on a des cartes spéciales donc ça je vous le montrerai plus tard on a aussi des dés spéciaux qui facilitent vraiment le jeu c'est c'est ce que j'aime on balance les dés on a des symboles on voit immédiatement si on a réussi ou si on sait ou si on s'est foiré et je le redis le livre de règles est accessible gratuitement sur le site de dust 1947 donc ça c'est vraiment cool voilà je pense que je referai plus tard une vidéo plus détaillée sur ce que je kiffe mais là c'était rapidement pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche on revient maintenant au contenu de cette boîte donc de steel guard starter set les maraudeurs de kowalski donc on a quatre figurines trois steel guard kowalski qui est ici et un marcheur type 45 la boîte est assez simple c'est celle qu'on a pour toutes les figurines et tous les starters donc avec un fond en fait en carton qu'on voit qui est réutilisé à chaque fois et simplement le contenu enfin c'est le sticker qui est collé dessus qui va varier en fonction du contenu on a aussi un sticker sur le côté ici avec le contenu détaillé de la boîte et à l'arrière là aussi c'est assez c'est assez sommaire quelques mentions légales et puis des liens utiles pour les joueurs de dust quand on ouvre la première chose qu'on trouve c'est ce tapis en néoprène dont je vous parlais tout à l'heure alors là on est vraiment sur du néoprène donc sur du matière façon tapis de souris avec un arrière qui est antithérapant ça c'est vraiment cool on n'a pas un simple poster en papier ou un ou un plateau cartonné là on a notre tapis néoprène qui est vraiment très bonne qualité avec je vous le disais tout à l'heure les cases qui font à peu près 9 cm de côté donc là ça délimite chaque case si on peut se déplacer de trois on fera un deux trois tout simplement et au centre vous avez un petit un petit dessin une sorte de mine qui vous permet de déterminer les lignes de vue voilà tout simplement si je suis ici j'arrive à tirer une ligne jusqu'à ce centre de cases là sans passer par quelque chose de bloquant par un décor une unité ennemie un truc comme ça j'ai la ligne de vue et c'est là que vraiment pour le coup je trouve que ce système de cases et ce système de ligne de vue va vraiment simplifier le jeu donc vraiment ce tapis il est déjà super cool il fait alors faut pas que je vous dise de bêtises 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 cases de long 1 2 3 4 5 6 par 6 cases de large donc ça c'est idéal pour des petites parties donc typiquement avec le contenu du starter 7 vous verrez que dedans dans ce starter 7 j'ai à peu près une trentaine de points d'armée donc on peut déjà se friter avec ce starter 7 plus le starter 7 d'un copain et comme le copain quand il aura acheté son starter 7 il aura aussi son tapis il suffira d'accoler les deux et vous aurez un champ de bataille qui sera deux fois plus grand si un troisième pote vous rajoutez encore un tapis etc etc donc ça déjà super idée est vraiment très très belle qualité on trouve ensuite le starter rules que je vous ai déjà montré vite fait tout à l'heure alors petit aparté vous avez vu pour une fois c'est la première fois que je le fais j'ai un petit peu triché j'ai ouvert la boîte avant de la présenter normalement vraiment je déballe devant vos yeux mais là dust c'est quand même nouveau pour moi donc je voulais être absolument sûr du contenu avant de tourner la vidéo alors c'est nouveau oui et non j'étais déjà passé du côté dustien de la force il ya quelques années de l'époque de dust tactics j'avais trouvé la boîte d'occasion dans un magasin lyonnais et j'avoue qu'à l'époque je trouvais les figurines magnifiques j'avais pas accroché on va dire à la qualité en tout cas ça me plaisait pas autant que maintenant il ya vraiment une grosse amélioration c'est pareil si vous avez déjà regardé un petit peu dust il ya quelques années faut pas hésiter à vous y intéresser de nouveau comme je le fais parce qu'il ya une grosse amélioration sur la qualité des figurines donc clairement moi c'est ce qui m'a plu aussi donc ça c'est pareil on le reverra tout à l'heure donc dans ce starter rules vous l'avez vu tout à l'heure on a la timeline en anglais et puis tout le reste en anglais alors ça par contre je veux dire tout de suite pour moi c'est un des points qui est un petit peu négatif il ya encore beaucoup beaucoup de contenu qui est uniquement en anglais vous le savez mon anglais et potop topissime j'arrive quand même à me sortir des situations les plus délicates même avec mon niveau qui n'est pas très bon donc je pense que vous en sortirez aussi quand pour le livre de règles il est évidemment disponible en français ce qui est licencié un petit zombie donc là on a vite fait le fleuve dont je vous parlais tout à l'heure une introduction rapide sur les dés sur la mise en place du jeu et quelques schémas qui vous qui vous montre comment se passe un tour ça vous détaille les cartes que ça on reverra plus tard ça vous détaille les actions possibles les différents types de terrains qui existent aussi les actions d'attaque évidemment les lignes de vue donc avec plusieurs schémas qui pour le coup sont vraiment bien détaillés avec vous le voyez je vous le disais tout à l'heure donc soit enfin il faut arriver à relier en fait les points les centres des différentes cases mais il ya aussi des exceptions quand on passe par l'angle d'une case ça peut couper la ligne de vue bon je rentre pas dans les détails je je me connais je vais encore je vais encore trop en dire là il ya des héros aussi important et les figurines sont cool j'adore celle ci d'ailleurs les armes spéciales encore du zombie les mots clés comme ça et les scénarios pour commencer à jouer donc c'est sommaire ça vous permet déjà de vous faire une première idée du jeu mais si vraiment le jeu vous tente je vous conseille de vite passer sur le livre de règles complet parce que là on survole quand même quand j'ai survolé ce premier livre il ya quand même plusieurs questions qui sont qui sont venus et j'ai trouvé les réponses dans dans le livre de règles vous trouverez ensuite ceci on peut se demander ce que c'est c'est un décor tout simplement c'est un bâtiment vu du dessus donc si vous voulez faire vos premières parties que vous n'avez aucun décor ça peut ça peut faire le job les ouvertures sont modélisés sont marqués dessus parce que c'est important à dust on peut rentrer dans les bâtiments et on peut aussi aller sur le toit ça vous apporte des bonus c'est très intéressant du point de vue du jeu et pour les lignes de vue les ouvertures sont importantes aussi clairement on aime ou on n'aime pas les décors en 2d je suis pas archi fan mais clairement pour faire une partie d'initiation chez un copain pour postreiner tous ces décors on amène ça ça fait déjà parfaitement le job ça permet de couper les lignes de vue et de voir les différentes règles donc j'approuve à 100% ensuite une petite planche de tokens importants donc évidemment ils ont tous une utilité en jeu mais je vous passe pour pas trop détaillé une fois de plus et un petit bouquin on va dire un peu de fluff aussi de fluff et de règles sur les maraudeurs de kowalski donc on va parler un petit peu de dust et puis on vous détaille les fameuses unités les fameuses figurines que vous allez trouver dans votre boîte donc on a les quatre que je vous disais donc kowalski, karl the hammer, les steel guards version close combat et le marcheur qui déboîte type 45 ok cool et puis là quelques quelques règles spéciales quelques règles importantes pour pour les pitou contenus dans cette boîte on a ensuite un petit sachet comme ça qui contient plein de merveilles ça arrive j'ai oublié de le dire là cette fois je vous ai pas comme j'ai pas tout déballé on n'a pas bien vu mais la boîte est vraiment blindé de protection donc ça craint rien du tout c'est vraiment cool il n'y aura pas de casse donc les fameux dés spéciaux dust donc ceux-ci sont pour le bloc SSU d'où la faucille et le marteau donc on voit qu'on a trois symboles une cible un bouclier un symbole de faction si vous voulez en savoir plus allez voir le livre de règles ou les vidéos que je vous ai conseillé c'est vraiment très très simple à utiliser on a un petit décor donc une petite boîte de munitions qui pourra servir soit d'objectif soit de petit décor pour pour bloquer les marcheurs pour bloquer les chars et trucs comme ça pour se planquer derrière servir de couvert cool ensuite des cartes des cartes des cartes des cartes j'aime les jeux à cartes parce qu'on n'a pas besoin de se balader avec 70 bouquins pour jouer vraiment je kiffe donc on a les détails de la figurine son coup en armée ses caractéristiques et à l'arrière ce qu'elle peut faire au combat son mouvement notamment et comment comment elle tatane donc là ça aussi je trouve ça c'est la première fois que je vois ça on a les figurines ont différentes façons de se battre différentes façons de tataner en fonction de la cible sur laquelle elle tire donc si elle tire sur de l'infanterie si elle tire sur des chars ou si elle tire sur des aéronefs donc typiquement carl zahmer il pourra pas tirer sur un avion il pourra pas tirer sur un hélicoptère donc ça aussi il faut le penser quand vous faites votre liste d'armée il faut essayer d'avoir le plus de variétés possible parce que si vous mettez pas d'anti-aérien et que l'adversaire se pointe avec deux hélicos c'est l'échec très jolie carte d'ailleurs au passage c'est légèrement c'est un peu mat c'est tout doux j'aime beaucoup très jolie carte donc là pour notre petit marcheur type 45 pareil alors lui il a deux armes différentes avec des caractéristiques différentes notamment alors il y a aussi des questions d'arc de vue pour certaines unités notamment les marcheurs et les tanks donc cette arme là tirera uniquement en frontale par contre les armes sur tourelle peuvent tirer de partout donc là vous voyez celui-ci pourra tirer sur ce qu'il vole c'est de l'anti-moustique et notre unité de steel guard idem avec toutes les caractéristiques qui vont bien pour finir avec le matériel de jeu on a ces cartes évidemment qui vont résister viens voir papa hop qu'est-ce que c'est donc ? et bien c'est des palmiers tout simplement en vue aérienne donc qui vous serviront aussi pour vos premières parties hop et à l'arrière c'est recto verso donc ça c'est des ruines des ruines un bâtiment en ruines un objectif et encore du bâtiment en ruines oui puisque important dust c'est pas uniquement de la marave c'est pas uniquement je te tatane et je te rase ton armée on a aussi beaucoup de scénarios avec des objectifs donc cette petite carte pourra être bien utile pour finir on a une boîte dans la boîte qui contient évidemment les figurines donc niveau protection déjà c'est top et quand on ouvre la boîte et bien c'est plus que top tout est protégé individuellement dans du papier bulle donc un grand bravo et un grand merci à l'équipe de dust parce que ça ça fait plaisir je peste régulièrement et vous m'entendez sûrement des fois pester sur une entreprise bien connue qui balance les grappes un peu à la zobe dans les boîtes ça arrive souvent râpé et abîmé ça m'exaspère vraiment là, écoutez, pas de risque de casse pas de risque que ça arrive abîmé tout est bien emballé dans du papier bulle sauf lui que j'avais déjà sorti hop donc là on a les armes du marcheur là on a encore alors je vais vous montrer ça hop on a encore un petit élément de décor donc ça c'est un un obstacle anti-char en fait ça va empêcher les chars les gros véhicules de se déplacer sur la case vous mettrez ça donc c'est pratique aussi et au fond de boîte et encore un sac un sac pour absorber les chocs donc vraiment là gros respect et grand merci pour le sérieux de l'emballage il y a vraiment rien à reprocher donc je vais déballer ça tranquillement et puis je vous ferai un zoom un focus sur les différentes unités tout le monde est là on a donc Kowalski qui est juste devant on a nos trois steel guards et on a notre marcheur qui est juste ici plus les quatre socles de volant on commence donc par le capitaine Kowalski qu'on reconnait facilement parce qu'il a deux armes à Tesla alors que les petits copains les troupettes ils en ont qu'une donc au niveau de la matière on est sur du plastique dur façon maquette si vous avez déjà assemblé des maquettes c'est exactement cette matière là donc c'est du plastique costaud qui se prépare très 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 facilement et on a quelque chose d'assemblé on va dire à 99% alors tout est assemblé mais vous avez quand même vous voyez cette rotule qui reste libre et les jambes qui restent libres donc vous pouvez encore même en sortie de boîte vraiment quand vous le sortez de la boîte il est exactement comme ça il est déjà assemblé mais vous pouvez modifier et fixer si vous le souhaitez les positions des jambes et puis de la rotule moi clairement je le ferai pour que ça ne bouge plus avec le temps c'est du plastique dur donc colle plastique c'est fixé c'est soudé et ça ne bougera plus du tout au niveau de la gravure et de la qualité des détails c'est vraiment très joli moi je kiffe vous voyez les tout petits rivets qui sont là la petite chaudière super détaillée la cellule énergétique ici on a la même encore plus petite ici le petit câble l'insertion des bras il y a du détail de partout très très bien sculpté très très bien moulé aussi les deux turbines qui sont là très 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 peu de lignes de moulage vraiment sur cette figurine il y a peu de boulot vous voyez on voit quand même ici le travail donc ça a été fixé la colle plastique je pense en tout cas ce qui est fixé ne bouge pas du tout donc c'est plutôt cool c'est vraiment du joli boulot il y a un tout petit peu de travail de préparation quand on est très perfectionniste comme moi si on cherche bien on trouve vous voyez ici par exemple il faut le chercher mais là il y a un petit une petite trace de carotte quand ça a été retiré si on zoom énormément je suis même pas sûr que ça va se voir la caméra si ça se voit un peu vous voyez il y a une petite ligne de moulage mais vraiment c'est très léger et c'est parce que là on la voit un tout petit peu plus c'est parce que je suis très vous me connaissez je suis très perfectionniste sur la préparation j'y passe parfois très longtemps mais pour du jeu et je pense pour une grande majorité de joueurs sortie de boîte c'est peignable jouable vraiment sans aucun souci on a aussi les phares qui sont en matière transparente je ne sais pas si je vais les cacher à la sous-couche ou si je vais ou si je vais le repeindre j'avoue que je me tâte encore je verrai ce que ça ce que ça donnera en tout cas vous le voyez vraiment c'est du très joli boulot alors on aime ou on n'aime pas le sujet perso je surkiffe ça fait un peu grosse poubelle avec des ailes mais voilà ça a un côté vraiment innovant c'est le genre de figurines que j'avais jamais vu et moi qui m'ont plu tout de suite voilà donc cette première là est vraiment cool le constat est exactement le même sur ces trois copains c'est détaillé c'est vraiment classe celui-ci vous voyez je l'ai déjà préparé donc j'ai poncé le le symbole de faction tout simplement l'étoile qui était dessus alors j'avoue que j'aurais préféré plutôt que d'avoir ça qui est déjà en place alors je peux comprendre pour les joueurs qui sortent de la boîte et qui jouent tout de suite il y a au moins un marquage perso j'aurais préféré avoir une petite planche de décalcomanie dans la boîte pour pouvoir les peindre et appliquer les décalcos après d'ailleurs j'ai oublié de le dire je m'en rends compte maintenant ceux qui ont connu Dust Tactics ont peut-être déjà vu que les figurines ne sont plus pré-sous-couchés c'est clairement un des trucs qui m'avait déplu à Dust Tactics en tout cas avec la boîte de base que j'avais acheté les figurines étaient pré-sous-couchés et perso ça ne me convenait pas ça ne me plaisait pas je trouvais qu'on perdait un petit peu les détails et que la sous-couche à retirer c'était super galère donc maintenant quand on achète les figurines on les a comme ça brutes elles ne sont pas sous-couchées et on peut si on le souhaite les acheter même non assemblées si on est un peu joueur si on a envie de passer quelques heures à faire une préparation aux petits oignons et vraiment customiser son pitou elles se vendent également non assemblées donc ça c'est nouveau et je trouve que c'est une excellente idée vraiment donc celui-ci vous le voyez je lui ai fixé la rotule je lui ai fixé les jambes donc il est vraiment prêt pour la sous-couche puis prêt pour la peinture je vous fais un petit tour d'horizon mais bon c'est vraiment c'est vraiment le même modèle que le Capten seulement là on n'a pas la cheminée alors que le Capten on avait une petite cheminée qui était juste là je n'ai même pas passé je crois 20 je crois que j'ai passé à peine 20 minutes à ébarber vous voyez j'ai gratouillé un petit peu le fil ici je vois que d'ailleurs j'oublie une petite ligne toute petite ligne de moulage ici vous voyez honte à moi donc je vais juste remettre un petit coup il y en a une qui est là-bas au fond mais bon vu comment elle n'est pas facile à accéder je pense que je vais la laisser à la peinture un petit peu de noir ça passera inaperçu en tout cas le plastique est très agréable à préparer avec une lime ou avec du papier de verre grain 800 ou 1000 ça passe vraiment vraiment crème ces trois figurines et le Capten sont évidemment fournis avec leurs socles donc là aussi les socles ne sont plus sous-couchés donc on a du socle brut est-ce qu'il va hop là allez caméra on n'a pas envie de me faire le focus bon vous voyez les socles sont vraiment originaux aussi avec un gros rebord et puis ces petits écrous qui sont là perso j'aime bien ça me rassure j'aime pas avoir des figurines avec des rebords trop petits parce que j'ai toujours peur de mettre mes gros doigts plein de chips sur les pitous alors que là avec le gros rebord sur la table de jeu ça va vraiment tout seul un petit détail qui n'est pas qui n'est pas primordial mais vous voyez que je trouve intéressant aussi on a trois hauteurs différentes on a deux petits un moyen un grand c'est pas grand chose mais c'est le petit geste aussi qui montre que chez Dust on fait attention à ce genre de petits détails ça permet sur la table de jeu d'avoir des figurines à différentes hauteurs contrairement à la grande majorité des autres marques qui vous mettent les socles de vol ont toujours la même taille et c'est à vous de bidouiller pour jouer sur les hauteurs là au moins dans la boîte vous avez déjà différentes hauteurs donc vous choisissez qui vous allez mettre en haut et qui vous allez mettre un petit peu plus bas le gros morceau de cette boîte c'est évidemment votre marcheur donc que vous recevez exactement comme ça les jambes sont préassemblées la tourelle est préassemblée les deux bras le pilote à part et là la mitraillette donc il suffit de suivre le montage ultra simple là il y a vraiment des clés balèzes donc là celui-ci vraiment je conseille très fortement de le coller de mettre une bonne tartine de colle plastique là-bas au fond pour le fixer à une hauteur qui vous convient parce que sinon si vous le mettez sur la table il pique du nez donc c'est vachement moins charismatique et là aussi la rotation alors la rotation c'est peut-être un peu moins embêtant puis ça permet de le balader plus facilement dans la mallette de transport mais c'est vrai que là l'inclinaison fixer là je pense que ce sera un peu plus cool donc on a juste aussi à mettre la petite mitraillette là et le pilote pouic dedans puis on s'arrange si on a décidé de fixer on s'arrange pour que les mains coïncident parfaitement on va regarder vite fait le pilote est-ce qu'il va me faire le focus oui merci nickel vraiment très 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 fin très jolie sculpture un visage vraiment cool et très joli moulage aussi très très peu de défauts on a beaucoup de détails sur le casque sur l'uniforme la ceinture c'est propre c'est du bon boulot le petit holster bon là par contre vous avez une ligne de moulage qui nécessitera un peu plus de boulot et encore je pense ça se voit plus c'est de la figurine de jeu je le répète je ne veux pas personnellement je ne vais pas passer 150 heures sur la préparation je vais faire quelques villes impasses quelques villes raccourcies pour peindre et jouer plus rapidement donc ça c'était le petit pilote si on s'intéresse à la bestiole maintenant là aussi c'est café de détail du rivet là il y en a les copains si vous aimez peindre les effets de coulure vous allez être vraiment vraiment loti on a du rivet là aussi vous voyez la citerne qui est en deux parties il y aura un peu de travail de préparation il faudra poncer un petit peu un petit flash ici un petit flash ici peut-être ouais resserrer peut-être un peu les deux parties surtout ici ouais là ça nécessitera un petit peu de colle plastique mais bon franchement l'assemblage est très propre même si on a deux trois trucs à resserrer sur celui-ci je pense que on gagne énormément de temps en l'achetant déjà comme ça pré-assemblée mais je le redis si vous voulez l'acheter non assemblée c'est possible de nouveau un phare de nouveau notre petite croix rouge qui malheureusement va disparaître à la sous-couche alors que j'aurais bien aimé la laisser parce que pour le coup tracer une étoile pardon pas une croix une étoile aussi propre et aussi nette ça peut ça peut prendre un peu de temps vraiment chouette et évidemment on a les bras XXL qui vont pas dans la dentelle de toute façon le SSU c'est pour les plus délicats hop hop on va virer ça parce que de toute façon je sais que je vais faire une bêtise hop là donc là aussi vous pouvez gérer la hauteur et l'écartement donc là je fixerai tout pour que ça ne bouge pas quitte à avoir une boîte de transport qui sera un peu plus encombrante mais au moins je n'aurais pas peur de perdre des morceaux comme à l'instant la démonstration parfaite je vous conseille vraiment de tout coller si vous pouvez le faire ou tout aimanter éventuellement pour que ça bouge un peu moins mais vous avouerez quand même que ça en impose franchement par rapport à la taille de ma main grosse 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 bestiole il faut que tout est assemblé on a vraiment quelque chose de très 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 joli alors le pilote premier abord je me suis mince il est sous-couché mais en fait non non c'est bien c'est bien comme le reste des figurines c'est du plastique qui est teinté dans la masse donc voilà il n'y a plus qu'à gratouiller un tout petit peu à sous-coucher et à patouiller on revient sur le plan large pour que je puisse vous montrer ce que contenait également le colis donc un petit fascicule qui résume un peu tout ce que je vous ai raconté sur l'univers et quelques notions très rapides sur le jeu et le lien de Warfactory évidemment ça c'est cool et super cool une belle piste 2D elle est ma stock je suis bien 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 content parce que je n'avais pas de piste 2D donc ça ça fait vraiment plaisir avec le sigle du SSU au milieu vraiment cool et ses petits marqueurs de tour de jeu super donc encore un grand merci à Warfactory vraiment un super colis je suis sous le charme nous voilà au goût de ce nouvel Open The Box bon vous l'avez senti je suis conquis par les figurines par l'univers par le jeu j'ai peint ma première figurine donc c'était un petit zombie que vous voyez là j'ai fait quelques essais rigolos de peinture rapide alors je n'ai pas envie de jouer l'axe je l'ai déjà dit je veux jouer SSU mais ce zombie que j'ai trouvé dans la boîte de Babylone était idéal pour faire des essais de couleurs et des essais de techniques rapides je l'ai peint en 4 heures je suis plutôt content du résultat et la couleur du casque va me servir de base pour l'armure de ma faction enfin de mes troupes et SSU normalement parce que sur ce petit casque j'aime bien le résultat on verra si à grande échelle ça fonctionne bien aussi voilà j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous pencher au moins de vous intéresser un peu à Dust il faut avouer que c'est pas très très connu en France clairement c'est beaucoup plus connu sur le continent américain pour plusieurs raisons je pense que la principale raison c'est que c'est peu distribué en boutique alors la distribution pour en avoir discuté pas mal la distribution va changer d'ici fin 2020 donc on devrait logiquement trouver plus facilement ce jeu et les figurines sur internet et dans les boutiques dans les mois à venir mais il faut avouer qu'au moment où je tourne cette vidéo donc on est tout début août 2020 c'est compliqué de trouver du Dust en France il y en a un peu chez Philibert il y en a aussi dans une boutique du Var dont je vous reparlerai probablement plus tard mais le plus gros stock c'est clairement sur Warfactory donc il n'y a qu'à cliquer sur le lien qui est dans la description c'est là que vous verrez le plus de choses mais là aussi quand on compare sur le site Dust USA et sur le site de Warfactory il manque pas mal de choses alors ça s'explique vous êtes bien conscients qu'avec le Covid depuis début 2020 la production c'est très compliqué et les réapprovisionnements les réassorts c'est très compliqué donc j'ai bon espoir quand même pour en avoir bien discuté j'ai bon espoir que la situation s'améliore dans les mois à venir et que fin 2020 on trouve plus facilement ce jeu et les figurines en tout cas vous vous reverrez fréquemment des figurines de Dust sur sur ma chaîne parce que à la peinture c'est du vrai bonheur et j'ai pas mal de monde à peindre dans les semaines dans les mois à venir si cette vidéo si le contenu de ma chaîne vous plaît n'hésitez surtout pas à claquer le petit pouce bleu vers le haut qui fait bien plaisir c'est gratuit ça prend deux secondes un deux voilà merci vous l'avez mis c'est sympa blague à part c'est vraiment c'est vraiment important pour le moral c'est bon pour la motivation d'avoir des retours parce que toutes ces vidéos sont longues à tourner elles sont longues à monter donc avoir des retours positifs avoir des pouces vers le haut des commentaires des poutous des bisous ça peut sembler un peu idiot mais vraiment vraiment c'est super important quand on est tout seul derrière sa caméra qu'on tourne des vidéos et ben on aime bien avoir des retours des retours comme ça ça donne envie d'en faire de plus en plus et surtout n'hésitez pas à partager vous l'avez sûrement remarqué aussi je ne suis pas un spammeur acharné c'est pas mon genre de partager les tutos les vidéos sur 5 10 15 20 pages comme certains le font mais si vous estimez que mes tutos mes vidéos peuvent servir sur des pages que vous fréquentez ou sur des forums que vous fréquentez alors il ne faut vraiment pas hésiter à partager vos préférés c'est vraiment le bouche à oreille qui aide la chaîne à grandir tranquillement donc un grand 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 merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui qui aide la chaîne à se développer tout simplement et un grand merci à toi qui est allé jusqu'au bout de cette vidéo sans t'endormir et sans zapper je te dis à très bientôt ciao 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 1 1 1 1 1 1 1